bonjour bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra j'espère que vous allez super bien je vais vous faire votre tirage général pour le mois de juillet 2021 donc comme vous pouvez le constater il y a de la nouveauté ce qui ne change pas c'est le tirage du signe astrologique vous allez avoir la première nouveauté un message mais cette fois ci c'est un message sentimental je me suis tiens ça va changer de message classique donc c'est un message pour vous les célibataires et pour vous les personnes en couple par contre ce qui ne change pas c'est le tableau avec le 77 par contre vous allez avoir un deuxième tableau et là c'est la nouveauté avec l'oracle de clotilde et à la fin de la vidéo question réponse également grande nouveauté ça va changer cette fois ci vous allez vous poser la question vous allez vous poser la question oui en vous disant dans combien de temps dans combien de temps je ne sais pas dans combien de temps vais je signer un contrat dans combien de temps je vais déménager voyez ce style de questions pourquoi puisque c'est un oracle de temps donc il n'y a que des cartes avec la notion de temps donc on vous parle de cet été on vous parle du mois de mai on vous dit pas pas temps septembre huit mois voilà c'est que des cartes de notion de temps donc vous allez réfléchir à une deux ou trois questions au choix allez c'est parti pour le tirage du signe astrologique et c'est pour vous les béliers bonjour à vous les béliers j'espère que vous portez bien que tout se passe bien dans votre vie allez le petit le petit message pour vous les béliers allez quel va être le message pour les béliers j'ai deux cartes qui sont tombées j'espère que ces deux messages qui coïncident on va commencer par vous les célibataires on vous dit vous êtes prêt à faire une rencontre vraiment pas ordinaire votre coeur sera joyeux 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 là il ya vraiment marqué joyeux joyeux à côté on vous dit une inscription une inscription particulière vous permettra de faire une rencontre et de mettre fin à votre célibat à votre célibat une inscription particulière vous allez vous inscrire ou au club de sport en vacances en tout cas les célibataires au mois de juillet il ya une chose qui est sûre c'est que vous allez faire une rencontre et là on vous dit joyeux joyeux pour les personnes en couple on vous dit tout roule tout fonctionne entre vous malgré les hauts et les bas une vie commune votre union est forte le message à côté on vous dit période de conflit donc encore une fois on vous parle de haut et de bas sachez prendre du recul sur la situation car le sujet du désaccord n'en vaut pas la peine voilà bah apparemment les deux cartes se parlent donc j'ai bien fait d'avoir gardé les deux cartes voilà allez avec le 77 premier message chez une une volée de cartes là on va se faire un petit peu de place allez pour les béliers quel est le message pour vous les béliers premier message on parle peut-être de votre foyer donc pour l'instant c'est le premier message qui me vient donc là ici on parle de votre foyer en tout cas il ya quelque chose qui vous crée des soucis dans votre foyer on voit qu'il ya un changement négatif il ya peut-être du surmenage de la tension et là on voit bien que alors peut-être que c'est dans le dans le monde dans le monde artistique alors peut-être que justement dans votre foyer vous ruminer un petit peu parce que vous êtes dans le monde artistique depuis un certain temps et et puis malheureusement vous avez été bloqué comme comme beaucoup beaucoup de personnes pour d'autres personnes ce qu'on vous dit c'est que alors peut-être que là on parle plutôt du bâtiment du bâtiment il ya peut-être une maison une maison peut-être que vous cherchez à vendre à acheter peut-être un bien concernant votre entreprise donc là ici on parle peut-être d'un bâtiment dont le dont il ya eu un changement négatif ce bâtiment vous créer peut-être des soucis alors est-ce que c'est un héritage qui a l'air de mal mal se dérouler en tout cas on vous dit malgré le temps qui se passe malgré le temps qui se passe on voit quand même qu'il y a une harmonie ou alors vous essayez peut-être de continuer votre joie de vivre c'est possible peut-être que vous continuez tout simplement à vivre à continuer votre vie malgré peut-être que ce bâtiment j'allais dire vous pourriez un peu la vie peut-être allez la suite des informations pour le bélier pour le bélier allez le bélier ah ouais non ça va pas j'ai trop de cartes qui se sont retournées le bélier nous avons la carte du coeur nous avons la carte de l'amour mais nous avons également la carte alors ça peut très bien être les vacances c'est les vacances et le repos là on peut très bien parler d'un week-end d'un week-end en amoureux en plus nous avons la carte de l'ami de l'ami très proche donc c'est l'ami très proche ça peut être la famille également frères et soeurs votre autre donc là ça peut très bien parler d'un week-end de vacances en tout cas ici nous parlons de signature donc oui effectivement pour certaines personnes si vous souhaitez partir en vacances en juillet en tout cas là nous avons la protection sur la signature donc si vous avez des doutes des peurs des craintes peut-être à cause du co vide non nous parlons bien de vacances là ici pour d'autres malheureusement c'est la carte aussi des vacances mais c'est la carte de la retraite de la de la retraite donc pour d'autres personnes ça veut dire que vous voulez peut-être vous évader de votre situation amoureux vous voulez une mise en retraite je sais pas si vous voyez ce que je veux dire vous voulez une fin voilà une fin peut-être de votre relation avec votre autre ou en tout cas une fin de relation une mise en retraite peut-être avec des membres de la famille parce qu'encore une fois ça peut être votre autre mais ça peut très bien être un ami très proche ça peut être des frères et soeurs ça peut être des parents en tout cas si c'est le cas on vous parle également de signature donc si c'est pour mettre un terme à quelque chose on vous parle également de signature qui va vous porter chance alors qui va vous porter chance ou alors en tout cas cette signature va bien se faire allez autre message pour les béliers allez les béliers recouvrir ce coeur cette maison sur la carte amicale et la carte et la carte va recouvrir les amitiés sur la signature la dernière ligne ça nous parle d'une nouvelle vie ça nous parle d'une nouvelle voie d'une nouvelle voie peut-être suite à des choix que vous avez dû faire des choix donc vous avez peut-être eu je sais pas vous avez eu peut-être de mauvais conseils avant vous avez peut-être entendu quelque chose de négatif qui fait que vous avez dû vous avez dû faire des choix en tout cas on vous parle ensuite de la carte du commerce là quand je traduis vous avez eu peut-être une voie tout tracée mais malheureusement à un moment donné dans votre vie il y a eu quelque chose qui fait que il y a eu des choix il y a eu des choix parce que peut-être justement vous avez eu un mauvais conseil alors ça peut très bien être financier peut-être que vous avez été un peu manipulé dans quelque chose vous êtes laissé embarqué dans une situation en pensant que oui effectivement ça va être la bonne mais là ça nous parle de la carte du commerce donc ça nous parle d'argent ça nous parle peut-être d'achat de vente ça nous parle peut-être de démarche que vous allez faire pour pouvoir récolter de l'argent alors oui ça peut être la vente la vente d'un bien qui fait que vous allez récolter de l'argent un prêt peut-être que vous avez clôturé de la paperasse administrative comme de je ne sais pas de la CAF ou je n'en sais rien qui fait que vous allez récolter de l'argent par contre cette carte de route ça nous parle également de vous avez eu une vie tout tracé manque de peau il y a eu des choix à faire puisque vous avez été mal conseillé ou alors vous avez entendu des choses négatives qui fait que encore une fois vous avez dû reprendre une nouvelle route ça ça peut être également aussi cette possibilité quand on regarde les cartes du côté vertical on parle de votre foyer de votre foyer on voit bien que il y a eu une mise en retraite au niveau de l'amour donc encore une fois il y a peut-être quelqu'un qui s'est évadé évadé peut-être ailleurs en tout cas là ici ça nous parle joliment je gentiment d'une séparation qui fait que on a dû prendre une nouvelle voie pour d'autres personnes ça nous parle peut-être tout simplement de vacances donc dans votre foyer avec votre autre vous allez partir en vacances ou en week-end et donc là vous allez vous allez choisir sous le coup je suis en train de penser à autre chose alors est-ce que c'est vraiment des vacances où est-ce que justement vous êtes en train de chercher peut-être un autre endroit vous voyez un autre endroit d'habitation peut-être un déménagement ou alors une autre région un autre pays voilà vous cherchez peut-être une direction pour pouvoir partir là ici on reparle de nouveau des soucis du surmenage on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie il y a eu un changement un changement négatif avec un membre de votre famille qui peut être frère et sœur qui peut être parent ça peut être votre autre et également ou alors c'est un ami extrêmement proche qui fait que à un moment donné vous avez dû faire des choix puisque vous avez entendu quelque chose de négatif peut-être concernant la famille concernant cet ami d'où le changement brutal peut-être il y a quelque chose en tout cas qui fait que vous avez dû faire des choix à cause d'un ami ou à cause d'un membre de votre famille quelque chose qui vous a perturbé moralement puisque là on voit que ça vous a créé vraiment des soucis du surmenage la première carte là on parle de la carte j'ai perdu le mot là le monde artistique voilà je vais chercher le monde artistique on parle peut-être d'une personne qui est dans le monde artistique depuis un certain temps là ici on vous parle en juillet d'une signature donc peut-être d'un contrat un contrat en plus vous avez la protection divine et là nous avons la route de nous avons la route mais nous avons le commerce donc c'est peut-être un musicien on parle peut-être d'un musicien pourquoi pas en tout cas on parle d'une personne dans le milieu artistique depuis un certain temps là on vous dit en juillet oui vous allez pouvoir enfin signer et reprendre la route ou alors les transactions financières vont pouvoir enfin se faire si vous n'êtes pas dans le monde artistique on peut très bien parler d'une d'une personne comment dire que votre vie va devenir enfin harmonieuse pourquoi pas mais pourtant on vous dit que vous avez une vie harmonieuse déjà depuis un certain temps mais il y a quelque chose en plus cette fois ci en juillet vous allez avoir une signature une signature qui va vous porter chance et surtout il y a cette route là cette route vous allez partir il y a quelque chose sur la route ou alors il y a quelque chose au niveau financier qui va se passer des transactions, des démarches, quelque chose qui fait que ça va vous apporter un plus au mois de juillet ça c'était le message avec le 77 donc maintenant nous allons voir avec l'oracle de Clotilde allez pour les béliers hop là celle-là je la récupérais par terre les béliers nous parlons de la consultante qui est peut-être vous ou alors on parle peut-être de votre autre en tout cas une femme qui est proche de vous là ici nous parlons du signe de terre nous parlons du taureau, de la vierge et capricorne à côté nous avons la violence et nous avons l'écroulement donc peut-être que vous bélier, madame bélier ou alors votre autre a subi une violence verbale ou physique de la part d'une personne qui est taureau, vierge, capricorne cette violence qui peut être de la manipulation, violence physique, verbale on voit qu'il y a eu un écroulement dans sa vie il n'y a pas de thème, ça peut très bien être sentimental donc là on nous parle peut-être d'une vie de couple qui s'est malheureusement achevée l'écroulement c'est vraiment brutal mais j'ai envie de vous dire s'il y a eu de la violence physique et verbale tant mieux ça peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase on peut très bien parler également du domaine professionnel une personne qui a subi malheureusement de la violence peut-être de la part alors violence verbale, j'espère dans le monde professionnel que ça ne soit pas physique donc de la part d'une personne au niveau de la hiarchie qui serait peut-être taureau, vierge ou capricorne qui fait qu'à un moment donné, en tout cas, on en a marre peut-être que cette personne a pété les plombs à un moment donné, a supporté ce qu'elle a pu supporter je parle de la personne et à un moment donné, ça a pété et malheureusement, il y a eu un écroulement avec donc une fin de situation allez les béliers les béliers, on vous parle d'ennui d'ennui, d'ennemi à côté, on nous parle de feu donc effectivement, c'est comme j'ai dit je pense qu'il y a dû avoir des disputes des disputes assez violentes là, cette fois-ci, on parle de béliers on parle de lion sagittaire on parle du signe de feu donc c'est peut-être vous personne du feu qui a subi, en tout cas, des ennuis de la part d'une personne rivale donc là, j'ai la carte de l'homme mais ça peut très bien être la carte de la femme donc là, on parle alors, si c'est sentimental on nous parle que vous avez eu des ennuis dans votre vie de couple donc vous signe de feu ou alors, c'est votre autre bélier, lion, sagittaire votre autre on parle que c'était justement un rival alors, est-ce que cette personne essayait tout le temps d'être supérieure à vous en tout cas, cette personne est partie cette personne vous a quitté avec la carte du départ alors, justement si c'est pas le signe astrologique on nous parle peut-être d'ennuis d'ennemis alors que ça soit sentimental ou que ça soit même professionnel là, on voit que vous avez eu des ennuis là, ici avec le signe de feu encore une fois c'est ce que j'ai dit tout à l'heure peut-être qu'à un moment donné la cocotte a débordé le signe de feu à un moment donné a tourné au quart de tour à force d'encaisser je pense qu'à un moment donné tout est sorti et ce rival à un moment donné est parti de votre vie ce qui est plutôt une bonne chose j'ai envie de vous dire allez le bélier les béliers là ici ça nous parle de parents donc peut-être que vous êtes parents là ça nous parle de la consultante qui a eu des ennuis qui a eu en tout cas des ennuis peut-être dans sa dans sa vie de couple là ici on nous dit que cette personne en tout cas elle est enfin cette personne est parent donc cette personne a des enfants on nous parle de lâcher prise et d'abondance et de procès parent vous avez des enfants lâcher prise et abondance vous avez peut-être lâcher prise sur une personne qui est du signe de terre donc on parle de taureau de vierge de capricorne là ici on parle de vous donc de bélier de lion et de sagittaire il y a enfin lâcher prise pourquoi puisqu'il y a un procès donc nous parlons encore une fois d'une séparation d'une séparation qui vous a apporté en tout cas de joie bonheur ou alors de l'argent grâce à un procès quand on regarde dans le sens vertical nous parlons d'une femme mais ça peut très bien être votre autre en tout cas c'est une personne proche si c'est pas vous on parle d'ennemis et on parle de parents donc là on parle clairement d'un couple qui est vraiment en difficulté là ici nous parlons du signe de terre du signe de feu et de lâcher prise et d'abondance donc malgré les difficultés là on voit que ça y est vous avez tourné la page et maintenant vous pensez enfin à vous à votre joie de vivre et peut-être à une rentrée d'argent suite à un lâcher une lâcher prise nous parlons de violence ça peut être verbal ça peut être physique ce qui fait qu'à un moment donné il y a eu un écroulement un écroulement avec une personne qui est rivale qui est partie et on parle de procès encore une fois on peut très bien parler d'un domaine sentimental là en plus avec la carte de parents donc ça peut très bien être le domaine sentimental par contre on peut très bien également parler du domaine professionnel malheureusement une personne qui a subi de la violence physique ou verbale avec une personne donc là nous avons le rival ça peut être un supérieur ça peut être juste un collègue de travail ça peut être votre patron ce qui fait qu'à un moment donné il y a eu un écroulement donc un gros pétage de plomb on a quitté on a quitté l'entreprise c'est possible avec la carte du procès on parle du prud'homme en tout cas on vous parle de lâcher prise et d'abondance donc il va y avoir effectivement de l'argent ou alors juste le fait d'avoir de la joie de revivre peut-être suite à suite à ce problème pour d'autres malheureusement c'est sentimental voilà avez-vous réfléchi à votre ou vos questions alors j'espère que vous n'avez pas oublié la notion de temps dans combien de temps allez c'est parti donc trois questions quelle va être la réponse pour la première question quelle va être la réponse pour la première question on vous parle de six mois quelle va être la réponse pour la deuxième là j'ai un mois et là c'est l'oracle du temps donc j'ai un mois ah ben là ça a été rapide donc pour la troisième on vous dit cet été les béliers merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages merci au revoir et je vous remercie Sous-titrage ST' 501